Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo tuto. Aujourd'hui on va réaliser un petit top d'été pour les débutants, mais vraiment les débutants de chez les débutants. On commence tout de suite avec le matériel dont vous aurez besoin pour créer ce petit top. Je commence par la laine, je vous présente celle-ci que vous avez déjà vue si jamais vous regardez déjà mes vidéos. Donc c'est une pelote de la marque DMC et la gamme c'est la Niti 6. Donc c'est un fil 100% acrylique, mais il est super doux, il est très agréable à porter, il est facile d'entretien. Le seul petit bémol que j'aurais à dire c'est que vu que c'est un fil synthétique, il tient un petit peu chaud. Mais là honnêtement on va faire un petit top d'eau nue, donc je pense que même pour l'été ça devrait passer largement. Et au niveau du crochet, comme d'habitude c'est mon clover en 5.5. Ensuite bien évidemment le modèle, celui que j'ai choisi je vous le mets en image sur l'écran. Donc c'est un petit crop top tout simple. Et au dos, ce qui fait un peu tout le top selon moi, c'est qu'on a cette lanière qui vient se croiser et qui fait un dos nu juste magnifique. Vous allez voir que c'est hyper simple à réaliser. Alors moi comme d'habitude, je ne prends pas de mesures spécifiques, je fais tout à l'œil. On se retrouve vite fait en voix off parce que le son était horrible avec le téléphone. Donc en fait je vous explique juste que je fais un nœud coulant pour commencer le projet. Un nœud coulant c'est un rond autour du doigt et ensuite on passe le fil à travers la boucle. Et ça vous fait tout simplement un nœud coulant. Et pour être sûr qu'il est bien fait, quand vous tirez sur un brin ça desserre et quand vous tirez sur l'autre ça resserre, vous voyez ? D'où le nom de nœud coulant. Donc là on va le serrer autour de notre crochet. Ensuite on va venir faire une chaînette. Il faut que vous fassiez des mailles en l'air. Donc une maille en l'air c'est quoi ? C'est un jeté, un jeté c'est l'action de passer le fil par dessus le crochet. On fait un jeté et on passe dans la boucle du nœud coulant. Là vous venez de faire une maille en l'air. Après au niveau de la technique c'est vous qui voyez avec quoi vous êtes le plus à l'aise. Soit vous êtes à l'aise avec le crochet va chercher le fil. Soit vous êtes plus à l'aise avec je passe le fil par dessus mon crochet et ça passe dans la boucle. Ça c'est vous qui voyez. Et pour déterminer la longueur de cette chaînette, il faut la placer sur son buste. Et n'oubliez pas que lorsque vous utilisez du fil acrylique ou en général du fil synthétique, il est assez extensible. Vous voyez ? Donc quand vous allez le poser sur votre buste, n'hésitez pas à tirer pour voir exactement la longueur du fil. Je vais vous montrer vite fait donc. Ça fait comme ça, donc ça va sur le côté de ma poitrine des deux côtés. Ça ne recouvre pas complètement, genre ça ne va pas jusqu'au... Vraiment jusqu'au côté de mon corps, genre je ne sais pas comment expliquer. Mais ça ne va pas totalement jusqu'au bout. Mais vu que je vous disais que l'acrylique a tendance à se détendre, vous verrez que c'est nickel. Voilà, une fois que vous avez fait votre chaînette, vous allez pouvoir commencer à monter vos rangs. Donc pour ça, moi je vais utiliser la demi-bride. Donc pour faire une demi-bride, c'est très simple, vous faites un jeté déjà. Ensuite, vous allez venir compter votre troisième maille à partir du bord. Donc une, deux, trois. Donc je pique mon crochet dans la troisième maille. Je récupère le fil à l'arrière. Je tire légèrement. Donc là, vous voyez que sur le crochet, je me retrouve avec trois boucles. Et donc là, je vais passer directement à travers les trois boucles. Donc là, vous en avez fait une. Je vous montre encore une autre. Un jeté, on va dans la maille d'après, on récupère le fil. On a trois boucles sur le crochet. Un jeté et on passe à travers les trois boucles. Après, vous faites des demi-brides tout le long de votre chaînette. Une fois que vous êtes arrivé à votre dernière maille du rang, vous faites bien deux mailles en l'air, une et deux. Et ensuite, là, vous pouvez tourner votre projet et monter votre deuxième rang. Donc voilà, une fois que vous avez monté vos deux mailles en l'air, vous pouvez reprendre dans l'autre sens. Et pour les autres rangs, il n'y aura pas besoin d'aller jusqu'à la troisième maille. Vous allez directement dans la première, juste après les deux mailles en l'air. Du coup, vous allez continuer à monter des rangs jusqu'à ce que vous ayez la longueur souhaitée pour votre top. Bon, alors du coup, j'ai fini de faire mon rectangle. Donc moi, il est assez court. Si jamais vous, vous voulez un top plus long, vous avez juste à continuer de faire des rangs. Voilà, moi, je me suis arrêtée ici. Et comme vous pouvez le voir, quand on s'arrête, vous avez du fil qui dépasse. Donc ça, ce n'est pas compliqué pour cacher le fil. Vous avez juste à le faire passer à travers les mailles qui sont à côté. Et ça, en fait, ça vous permet de les cacher. Et après, on ne les voit plus. Regardez, hop, et vous faites passer comme ça. Donc vous faites ça tout le long du fil. Et en gros, voilà, on ne voit plus rien. Le fil, il est bien caché. Donc vous voyez, moi, ça me fait un petit rectangle. Et là, vous aurez remarqué que j'ai déjà commencé les bretelles. Donc pour les bretelles, c'est hyper simple. Vous allez prendre votre fil. Vous allez d'abord commencer par faire une chaînette. Pareil, au niveau de la longueur. Là, je fais au pif. Je teste à chaque fois la longueur pour voir si ça va ou non. Pour les bretelles, je vais vous montrer comment faire des mailles coulées. Vous passez votre crochet dans la maille d'après. Vous sortez le fil. Donc ça vous fait deux boucles sur le crochet. Et la boucle que vous venez de créer, vous venez tout simplement la passer dans la première boucle. Et vous allez répéter cette opération jusqu'à la fin de la chaînette. Et vous allez voir que ça va faire une chaînette qui est un tout petit peu plus épaisse, mais pas beaucoup. Parce que je ne voulais pas des bretelles très grosses, mais je ne voulais pas non plus des cordons hyper fins. Voilà, ça c'est pour la bretelle. Donc vous faites ça déjà jusqu'au bout. Une fois que vous êtes arrivé à la fin de votre rang, comme d'habitude, vous faites une maille en l'air que vous venez de tirer. Et là, je laisse un petit peu de longueur, comme ça, ça permettra d'accrocher cette partie-là dans le top. Du coup, voilà, j'ai ma deuxième bretelle. Et pour savoir où la placer exactement sur le top, vous venez mettre le top sur vous et vous regardez là où ça vous plaît que ce soit. Et pour mettre les bretelles dans le top, c'est hyper simple. En gros, vous voyez les deux fils que vous avez là. Vous allez les passer du côté envers avec votre crochet. Et du coup, côté envers, vous aurez les deux petits fils et vous venez tout simplement faire un petit nœud que vous serrez bien. Voilà, vous pouvez même faire un double nœud pour être sûr que ça tienne bien. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à cacher ces deux fils-là. Donc voilà, là, il ne nous reste plus grand-chose à faire pour ce top. Coucou ! Alors du coup, on est clairement le lendemain de ce que vous venez de voir. Et j'étais en train de faire le montage de la vidéo quand je me suis rendu compte qu'il manquait une partie. Tout simplement. Donc, pour venir faire l'effet croisé dans le dos, vous allez placer votre top comme ceci sur votre torse. Et ensuite, tout va se passer à l'arrière. Donc, vous allez venir croiser votre top, récupérer une bretelle et la faire passer sur le côté comme ça. J'espère qu'on va bien voir. Et vous faites glisser. Ensuite, vous récupérez l'autre lanière, l'autre bretelle. Vous placez également sur le côté du top. Et vous venez tirer. Voilà. Bon, là, ce n'est pas joli parce que moi, j'ai mis mon t-shirt. On s'en fout. C'est juste pour vous montrer. Ensuite, vous n'avez plus qu'à les relier sur le côté de votre poitrine pour que ça fasse les bretelles. Voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et voici le résultat du top. Donc, devant, on a ce petit rectangle comme ça. C'est assez simple avec les bretelles. Sur les côtés, du coup, ça donne ça. Donc, on a la continuité du top. Et le plus beau, c'est ce joli dos croisé comme ça. Comme je vous disais dans l'intro. Donc, voilà pour le dos. Vous voyez qu'au niveau du nœud, je suis un peu juste parce que je n'ai pas fait assez de longueur au niveau des bretelles. Donc, vous n'hésitez pas à faire une longueur plus grande. Mais je pense que ça, je l'ajusterai plus tard parce que du coup, les bretelles, c'est quelque chose qu'on peut facilement reprendre. Ajouter de la longueur, ce n'est vraiment pas compliqué. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve qu'il est vraiment magnifique. Cette couleur un peu rouille orange comme ça, c'est magnifique pour l'été. Du coup, voilà. Je vous montre de près. On n'a aucun souci de transparence. Je vous remontre une dernière fois le dos. Trop mignon. Je suis trop contente. Du coup, voilà. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé surtout à vous lancer dans un projet si jamais vous êtes débutant. Mais n'oubliez jamais que l'important, c'est de faire ce qui vous plaît, d'adapter selon aussi votre corps, de faire selon vos goûts et aussi vos critères. Vous voyez, moi, au final, les bretelles ne sont pas exactement placées au même endroit. Et ce n'est pas grave. Des bretelles, ça se détache, ça se remet. Ce n'est pas figé, le crochet. Donc, si quelque chose vous déplaît ou que vous êtes loupé, refaites en fait. Ce n'est pas grave si vous vous êtes trompé. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé. J'aime énormément échanger avec vous quand vous me mettez des commentaires. À chaque fois, je suis trop contente de vous lire. Je vous laisse mon Instagram sur l'écran. Si jamais ça vous dit d'aller me suivre là-bas, je partage de temps en temps en story mes projets. Écoutez, je pense qu'on s'est tout dit. J'espère vous revoir très vite dans une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501